... Bonjour Gilles. Bonjour M. Pascal. Alors voilà, dans le circuit du printemps des artistes pour la deuxième année, on pose trois questions aux artistes. Alors la participation elle est simple, c'est ta réponse en fait, et puis l'acceptation de vouloir passer sur internet évidemment, parce que si tu ne veux pas passer, on se casse tout de suite. Voilà, tu payes combien ? Ah ben zéro ! Blague à part, vas-y. Alors, la première question c'est astrologiquement, quel signe es-tu animalier si jamais tu es un signe animalier dans un côté astrologique ? On peut l'être un peu partout d'ailleurs, parce qu'il y a le Cichinois, il y a les Astères, occidentalement par exemple. Voilà, mais non, moi je suis berceau. La première question c'est, si on les animaux dont je me sens le plus proche, j'aime beaucoup les chats. Bon, peut-être que je suis un peu maso, parce qu'on dit toujours ça, et je crois qu'il y a du vrai entre les chiens, où il faut être un peu sadique, pour tenir le chien, le frapper si fausse, il n'écoute pas du tout et tout ça, alors que le chat c'est lui le mec. Il te griffe, il ne veut pas venir, il n'y a pas, etc. Et une fois j'ai vu une scène terrible, c'est un mec qui revenait de la plage, le gamin, avec un chien en laisse, tu vois. Et bien, au milieu de la rue, il y avait un chat. C'était ça rue. Le chat, il ne voulait pas avancer. Il ne voulait pas avancer. Il refusait, il freinait des pieds et tout. Le mec, il était vexé. Nous, on le regardait, tu vois, il disait, oh là là, toi le chien, c'est nu. Vous voyez, il y avait la honte. Et bien finalement, c'est le chat qui a attaqué le chien, je veux te dire que ça fait drôle, parce qu'un chat, quand ça commence à être violent, j'aime bien ce côté violent et en même temps très doux à des moments. On peut passer à la deuxième question ? Allez. Alors, l'animal dans notre société prend une certaine place, en tout cas une place certaine. Oui. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour toi au niveau du comportement humain sur l'animal dans notre société ? Quand on est en voiture, on évite de les écraser. Surtout quand il y a des sangliers, qu'il y en a un qui arrive, parce qu'on sait toujours qu'il y a la famille au cul, et qu'en fait, il faut vraiment savoir que c'est la fin de l'histoire. Mais c'est peut-être l'apocalypse, et je crois qu'on y avance chaque jour un peu plus. Les pauvres animaux, ils font comme nous. C'est-à-dire, les humains, on ne vaut pas plus, même moins. Parce que ce sens supérieur de chez supérieur, c'est une vraie catastrophe. Quand on regarde sur l'ensemble, j'ai encore entendu ce matin, en venant à la radio, qu'on vote des lois qui ne servent à rien. C'est-à-dire, on a voté des lois pour interdire la pêche électrique en Europe, mais ailleurs, ils continuent. Eh bien, ils en ont inventé des systèmes encore plus tueurs, plus puissants. Alors là, les pensées, ils arrivent, ils sont morts, mais complètement éclatés. C'est-à-dire que l'apocalypse arrivera après notre mort aussi. Il y en a qui disent qu'elle a toujours été là. Moi, j'aimais le concept d'apocalypse durable. On est dans une apocalypse durable. Il y a des guerres, il y a des coins de la planète, mais il ne faut pas y être. Ça, c'est le syndrome du magmaxien. Ouais. C'est parti. Vive l'apocalypse durable. Bon, d'accord. Bon, troisième et dernière question. Donc, l'année dernière, tu as fait partie aussi de la première du Printemps des Artistes. Cette année, évidemment, je vais te poser la question pourquoi tu choisis de revenir, d'accepter l'invitation à cette seconde édition du Printemps des Artistes. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que j'aimais bien le lieu. L'église Saint-Pierre, désacralisée. Je l'ai toujours aimée. D'abord, parce que je l'ai étudiée ésotériquement parlant, c'est pas mal du tout. Il y a une bonne ambiance. Là, il y a en particulier un baptistère sous le nombre 13. C'est rare, d'ailleurs, parce que tu as les 12 apôtres plus le cré. D'habitude, les baptistères sont sous le 8. C'est rare, c'est exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les mains bénissantes en haut, quand tu arrives. Et le reste, tu as quelques petits pentagones sacrés qui sont fermés. Ici, j'aime bien la salle, mais il faut, dire que c'est pas très connu, quoi. Sur le village, le bourg ancien, il est autour. C'est difficile de faire connaître ce lieu qui a beaucoup de qualité. Puisque là, moi, je l'aime bien avec ses voûtes. Il a un rythme. Il y a la lumière qui est bien canalisée. Il y a des murs bien opaques pour accrocher les œuvres. Je trouve que c'est un lieu très pré-destiné. mais alors, le gros problème, c'est de faire savoir. Et que même les Gordonnés, il faut qu'ils viennent. Et ça, c'est pas à gagner d'avance. Apparemment. Voilà. Et sinon, j'aime bien Gordonnés. C'est une ville qui a du caractère. C'est une ville sous le cercle. Quand j'analyse les villes, moi, il y a un pijac qui est l'exception. Je peux le dire parce que je suis né dedans, au milieu du triangle, dans la rue. Tout va bien. Mais il y a un triangle comme une ville. Et les triangles sont très rares. Alors que les carrés, à toutes les bassines, elles cherchent le carré absolument, l'orthogonale comme New York. En avant, et puis il y a les Rondes. Et les Rondes ont toujours une particularité. Des fois, c'est le site, comme là, par exemple, c'est toute la colline qui est ronde. Du coup, tu as le château, l'église, et c'est magnifique. J'ai analysé Beaulieu. Par exemple, c'est plat Beaulieu. C'est juste au bord de la Dordogne, mais c'est pareil. Il y a le cercle, l'Amos, l'Acajar, je veux dire. Alors les villes circulaires, elles ont une force particulière aussi. On en parlait l'autre jour, c'est que les Cazelles, ici, il n'y a pas de Cazelles, c'est sur le Cosse. Les Cazelles, elles sont rondeurs. Des Bauris, des Bauris. Tu appelles ça Bauris ? Ça s'appelle comme ça. Voilà. J'avais rencontré Jean-Claude, le préhistorien qui, à l'époque, il m'a raconté qu'il avait fait beaucoup de campagnes de relevés pour les Dolmens. Il a commencé par ça et après, il est passé à la préhistoire, vraiment. il m'a dit un truc que jamais je n'aurais pensé à ça. Il me dit, Dieu sait que j'ai dormi dans les Cazelles de partout, et bien nul pas, j'ai vu un serpent dedans. Il me dit, les anciens le savaient, les bergers, ils savaient, ils disaient, tu dors tranquille, tu n'es pas emmerdé, ni les couleuvres, ni les vibères, alors que dehors, il y en a. Mais apparemment, la forme ronde a cette force-là. Donc, si le protection, il y en a qui osent penser que si la terre tremble, les pierres tombent autour. Ça, je demande à voir. Parce que j'ai déjà vu des Cazelles effondrées, il y en a qui s'effondrent vraiment par l'intérieur, c'est moins rassurant. Oh, mais là, on peut parler de ça, de ça. Reviens, reviens. Ça, j'aime bien, il y en a Sovec. Alors, Sovec, il est ambigu, parce que quand tu le regardes bien, c'est un crocodile. C'est un crocodile. la troisième et dernière question, c'était, pourquoi acceptes-tu de revenir sur la deuxième saison du Printemps des Artistes ? Et puis, es-tu prêt à revenir sur une troisième ? On aime bien, Gourdon. À une prochaine fois. Alors, ça dépend, l'église. Ah, ça, on verra quand est-ce qu'elle sera ouverte. Voilà, c'est ça la question. Voilà. Ça vient de moi. J'espère. Merci, au revoir, Gilles. Salut à toi. Ciao. Ciao.